Moi je voudrais quand même revenir sur ce que disait Noël concernant sa maman. C'est vrai qu'elle a sûrement fait aussi cela parce qu'elle savait que le moment où elle voudrait vraiment partir, elle ne pourrait pas être aidée par la société. Et vous savez, on l'oublie, mais la France fait partie avec le Japon des deux pays où le taux de suicide est le plus important au monde. Et en France, c'est surtout le taux de suicide des seniors et des grands malades. Et on l'oublie, aujourd'hui, on pousse des gens très malades ou très vieux à se suicider et souvent dans des conditions violentes parce que la maman de Noël était sage-femme, savait à peu près comment il fallait faire. Mais l'immense majorité ne le sait pas. Et il faut savoir que notamment les seniors, les principaux modes de suicide, c'est se pendre. Pour les femmes, c'est se jeter dans le vide, se tirer une balle dans la tête. C'est très violent. Alors imaginez pour vous-même et imaginez pour les proches, Noël souffre, elle, de ne pas avoir pu être à côté de sa maman. Mais comment aurait-elle souffert encore plus si elle avait retrouvé sa maman dans une mare de sang ? Donc on voit aujourd'hui qu'on pousse des gens à se suicider alors qu'on le voit bien dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Eh bien, quand vous parlez avec les soignants, quand vous parlez avec les familles, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent que ces morts décidées en commun avec le malade, la famille et les soignants, c'est les morts les plus sereines. Et ça n'enlève pas ce que disait Noël. Noël est bien sûr triste de perdre sa maman. On est tous tristes de perdre un être qu'on aime. Mais en même temps, ces morts-là sont des morts apaisées et des morts sereines et qui permettent de vivre. Quand on lit la dernière leçon, on voit que ça a donné une force à Noël extraordinaire. Et ça n'empêche pas qu'elle est bien sûr malheureuse d'avoir perdu sa maman, qu'elle aimait incroyable plus que tout. Mais en même temps, je pense que vis-à-vis de ses enfants... Jean-Luc, je n'ai jamais pleuré ma mère après son départ, parce qu'elle a fait quelque chose d'encore plus fort dans sa préparation à la mort. C'est qu'elle m'a fait faire le deuil d'elle avant son départ. Voilà, chaque jour, par tout un rituel.